C'est Stéphane Berne au fond ? Non mais papa, non mais est-ce que t'as vu tes bouclettes là ? C'est bien comme ça. Stéphane Berne, je fais une horreur d'oise. Voici le quotidien d'Hervé, sosie de Stéphane Berne et de sa fille Fanny. Non mais quel âme de la chanteuse, parce que tu veux pas admettre que tu veux te faire remarquer, mais tu cherches à te faire remarquer tout le coup. T'es pas bien ? Tu peux pas être comme tout le monde. Tu verras quand je serai célèbre où les gens te diront, ah c'est votre père, vous pouvez pas me la présenter. Mettez pas le temps encore. Ça me fait plaisir de vous voir. Je veux un père comme tout le monde, normal. Bonjour, ça va ? Quoi que je fasse, ça ne va pas. Ça m'énerve d'exister en gros parce que je suis la fille de Stéphane Berne, tu vois. Bonjour. Hervé n'est que depuis 3 ans le sosie officiel de Stéphane Berne. Pourtant, il a toujours aimé se faire remarquer. Il a même fait de la politique. Mais ce n'est qu'après avoir arrêté sa boîte de publicité pour des raisons personnelles qu'il s'est lancé dans le showbiz. Hervé rêve de gloire et de reconnaissance. Il s'est donné 6 mois pour réussir à devenir célèbre et créer sa société de sosie de star. Le temps presse et l'argent manque, Hervé fera tout pour se faire remarquer. Oui, de toute façon, moi, depuis ma tendre enfance, c'est vrai, j'ai toujours aimé le côté célébrité. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer dans ce créneau, j'y suis allé à fond. Et quand Hervé veut quelque chose, il s'en donne les moyens. Il y a 2 ans, il a participé à l'émission des sosies. Et depuis ce jour, il est devenu une célébrité dans sa région. Il ne se passe pas un mois sans qu'on le voit dans la presse. Une situation que beaucoup de personnes pourraient envier. Seulement voilà, sa fille de 15 ans, Fanny, avec qui il vit depuis sa séparation, ne le voit pas ainsi. Pour elle, avoir un papa qui est le sosie de Stéphane Berne n'est pas drôle tous les jours. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Vampire. Mais non, on se connaît Stéphane. On a fait partie de la maison de toi. On fait partie de la maison, on fait partie de la famille. Franchement, j'étais bien quand même à cette émission. Ouais, je me suis bien débrouillé pour la première fois que je passe à la télé. Non mais ce que tu comprends, le problème n'est pas si c'était bien que t'étais à la télé, si t'as bien passé ou pas. C'est le problème, c'est qu'après que tu passes à la télé, moi, le lendemain, là, sortie de l'école ou même au lycée ou quoi, je me fais chambrer. Tu vois, j'ai envie d'être une jeune fille comme tout le monde, tu vois, et qu'on ne me reconnaisse pas parce que je suis la fille du sosie de Stéphane Berne. Il y a pire. Il y a qui pire ? Je ne sais pas, je ne sais pas en tête, mais je ne sais pas, on va demander le sosie de... En plus, tu es le seul, Stéphane Berne. Je suis seul, oui, ça c'est... Ah, ça, je ne sais pas comment j'ai deux. Elle est indétrônable. Tu n'as pas de chance, je n'ai pas encore eu de concurrent. Mais j'aimerais, je prie, tu vois, pour qu'il y en ait un qui arrive, là, je... Oui. Je n'ai pas envie d'étaler ma vie à tout le monde, quoi. Je n'ai pas envie que je vais, quand je fasse mes courses, qu'il y ait tout le monde qui se retourne et qu'on dise... Ah, t'es, regarde, c'est Stéphane Berne et tout. Moi, ça, ça m'embête, en fait, ça. C'est ça qui me gêne. C'est pas que j'ai honte de sortir avec lui et tout, c'est que j'ai honte de... Comment ça se passe, quoi. Ça m'énerve. Non, non, on va pas en ville, là. Bah, si, tu veux que tu es allée dans l'îcheur ? Non, mais pas en centre-ville. Non, non. Vendredi, 14h. Comme souvent, Fanny a du mal à accepter une promenade en centre-ville avec son père. La jeune fille ne veut pas se faire remarquer avec la foule. Et au final, une simple balade devient un véritable show entre le père et la fille. Le papa est alors obligé d'utiliser un stratagème pour réussir à amener sa fille où il souhaite. Ce n'est qu'au bout de 20 minutes qu'Hervé ose lui annoncer la véritable destination. Elle est où, la foire ? Elle est où, la foire ? Pari d'Expo Vert chez ton grand-père, là-bas. Mais on n'y va pas à pied ? On prend le bus. C'est ça, mais t'es pas autre chose, toi. Non, non, non. Mais si, on va pas prendre la voiture, on va pas se garer, là-bas. T'es sûr que tu vas aller à la foire et que tu essaies pas de m'emmener en ville, là ? Mais non, le bus, tu veux le prendre où ? Là, il y aurait un tourne-toi, il y a un bus. Pour la foire, c'est pas là. C'est là-bas, là, le bus. J'ai pas envie d'aller en ville, là, et toi, déjà, je vais à la foire, tu m'amènes en ville, là, à la foire. C'était la fête ou quoi ? Mais non, on prend le bus, vite fait, on nous verra pas. Mais à chaque fois, tu me fais des coups, comme ça ? C'est moi qui vais me planter le rideau bus à Poulouse. Mais tu sais très bien, je voudrais même plus aller en voiture, tu fais esprit. En voiture, on peut pas se garer. Mais tais, toi, vas-y, tu parles même pas, et moi, je suis en train d'être avec. On peut pas se garer, parle-moi comme il faut. Non, on s'est planté. Il faut prendre le métro jusqu'aux arènes. Et aux arènes, on prend le bus pour la foire. Ok, j'ai trop honte, il y a tout le monde qui nous regarde. On va pas le métro, alors ? Ben non, non, tu prends une barque et tu râmes jusqu'à les arènes. Bon, 15 ans, je veux bien qu'à l'école, on se moque d'elle. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, les jeunes, ils se moquent toujours. Ils se moquent entre eux. C'est leur mot à la mode, c'est la honte, c'est la honte. Et c'est vrai, bon, des fois, j'y en fais un peu trop. Pas vouloir marcher avec moi dans la rue, de ne pas aller dans les restaurants qui sont à la mode, pas aller la chercher à l'école. J'arrive deux rues derrière parce qu'elle veut pas qu'on me voit. C'est un peu trop, ça, quand même. C'est dommage. Oui, regardez, il y a personne, c'est tranquille. Monsieur, bonjour. Bon après-midi. Ça va, c'est pas trop dur, là ? Non, bon. Impeccable, alors. Bonne continuation. Hervé et Fanny sont enfin à la foire. Le papa se retrouve dans son élément, c'est-à-dire au milieu de la foule. Il peut alors jouir de sa célébrité locale au grand désespoir de Fanny. Tous les moyens sont bons pour se faire remarquer. Le but pour Hervé aujourd'hui, se montrer pour entretenir son relationnel et surtout, annoncer à ses anciens clients qu'une société de sosies de stars sera bientôt ouverte dans la région. Chaque stand est une nouvelle occasion pour Hervé de se faire accoster et de signer des autographes. Chaque bonjour et bout de papier dédicacé exaspère un peu plus Fanny qui ne rêve, elle, que de discrétion. Ah, mais voilà, bonjour. Regardez, c'est Bernard de son frère. Ça va ? Oui, ça va. Fanny, ma fille. Bonjour. Je ne la connaissais pas. Tu étais obligée de me présenter, tu as été tout là ? Un, Fanny, ça, c'est un ami. En plus, c'était un de mes plus gros clients à l'époque. Et quand je viens de voir la foire, c'est normal. C'est une question de relation publique. Un minimum. Ils sauraient que je viendrais la foire sans venir leur dire bonjour. Ils leur prendraient mal. Ça, c'est normal. Avoir un père trop exubérant est difficilement gérable au quotidien. Alors, pour souffler un peu, Fanny s'est inscrite ici, dans cette salle de sport. Mais c'était sans penser que son père la suivrait. Il ne faut pas qu'elle soit trop musquée de là-haut. Mais avoir les belles fesses. Il y a le maillot au-delà de moi. Allez. Tais-toi. Il y a le maillot à mettre. Les abdos, ça... C'est parti de... Elle peut faire majorette avec ça, non ? Tu. Ça bosse à côté. Elle fait de la danse orientale. C'est compatible, le sport qu'elle fait, là ? C'est bon, là. Arrête tout. Ça ne risque pas de... Fatiguant, hein ? Non ? Non ? Vous vous entraînez depuis longtemps, vous ? Non ? Non ? Moi, je suis fatigué, le fait de vous regarder, là. Ah, oui, en regardant, je suis fatigué. Tu vois, elle a laissé tranquille, la dame, elle fait son sport et elle a envie de faire son sport tranquille. Moi, ça m'énerve parce qu'il cherche toujours à se faire remarquer, quoi. Et moi, j'ai pas envie de me faire remarquer par rapport à lui, quoi. Et vu que, comme je suis avec lui à chaque fois, ben, forcément, ben, après, on me reconnaît, on fait, ah, mais c'est ton père et tout. Mais moi, j'ai pas envie de ça, quoi. Et ça, il comprend pas. Et quand on est dans des lieux publics, ben, il fait quand même ses trucs. Il fait toujours quelques trucs pour se faire remarquer, pour se mettre en avant. Et il comprend pas que moi, que ça m'embête. Samedi matin, Hervé a un rendez-vous d'affaires. Pour lui, ressembler à Stéphane Berne est un avantage dont il doit tirer parti. Et bien évidemment, la publicité de sa société doit passer par son image. Une idée géniale pour le papa, mais complètement saugrenue pour sa fille. Et Yves, son conseiller d'entreprise. Alors, comment ça va depuis la dernière fois ? Mais ça va. J'aimerais démarrer par une grosse campagne d'affichage avec ma photo dessus et mon second. C'est-à-dire, au niveau budget, mettre le maximum de budget sur l'affichage grand public et minimiser un peu le reste. Je suis pas partant pour faire une campagne d'affichage comme ça. Je suis pas partant. Ça va être une dépense excessive pour un rapport immédiat qui sera quasiment nul. Tu vas te faire plaisir. T'imagines ton père, t'as marqué le nom de ton père avec la photo de ton père dans la rue, tu sais ? Ça a busé quand même. Voilà, ça a busé, tu sais. Oui, au niveau de l'affichage, bon, t'as raison, ça va coûter trop cher. Bon, par contre, on peut le faire, c'est un petit camion. Ça me rappellera un bon souvenir. Ça, je vais le faire tourner dans Toulouse avec mon affiche dessus. Ça peut être sympa. On peut aussi faire une communication qui soit moins visible, c'est-à-dire où on te verra peut-être un petit peu moins dans les rues de Toulouse, qui soit tout aussi efficace. Trip à l'eau, c'est pas mes tripes à moi, quoi. Tu vois, on a pas les mêmes tripes. Lui, il a envie d'être connu, tu vois, il cherche à se faire reconnaître, alors que moi, tu vois, je veux être anonyme et je cherche justement un peu à être anonyme, tu vois. À être comme tout le monde, quoi. Voilà, à être comme toi, être comme toi, tu vois, avoir un père normal, tu vois, comme les voix, tu sais pas, ton père, t'es pas ça, ton père non plus, tu vois. Y'a que le mien, tu vois. Mais à 15 ans, pour pouvoir aller en discothèque, Fanny a besoin d'être accompagnée encore par son père. Il est 20h10 et c'est l'heure de sortir, mais c'est aussi l'heure du chantage pour le papa et la jeune fille. Hervé accepte d'aller dans la discothèque de Fanny si sa fille l'accompagne en début de soirée dans le restaurant le plus branché de la ville. Franchement, tu me jures, tu te fais pas remarquer. Je me fais pas remarquer, Fanny. S'il y a des gens que je connais, je vais leur dire bonjour quand même, je veux pas passer comme... Non, mais tu veux pas banter Stéphane Bern, la Starlette et tout, quoi. Ah bah, je fais rarement ça. Mais bien sûr. J'arriverai, gentil, si les gens que je connais, bonjour monsieur, madame, je vous présente ma fille et ses copines. Non, non, ça t'évite, tu vois, tu dis bonjour monsieur, madame, au revoir, bon appétit, à plus. Je vous présente pas. Non. Donc vous arrivez derrière comme... Hein ? Je vous connais pas. En fait, tu fais comme si on était pas avec toi. Viens, je te présente... Bonjour. Alors ça, c'est... C'est l'épouse de Bob, du théâtreau que tu connais. Oui. Voilà, c'est sa femme, un ami, et ma fille, c'est vrai. Moi, je disais qu'il fait la danse orientale, et que je voulais abîmer à Beyrouth, pour aller dans les écoles viva-laises. Il parle que c'est les meilleures, là-bas. Mais décidément, Hervé oublie vite ce qu'on lui dit. Il ne peut s'empêcher de se relever. Dès que l'occasion se présente, il prend un bain de foule pour qu'on le reconnaisse. Il en profite aussi pour saluer le plus de personnes possible, signer des autographes et glisser le bon mot au bon moment, dès qu'il en a l'occasion. C'est vous qui avez épousé madame ? Hein ? C'est vous qui avez épousé madame ? Oui, oui. Et vous avez repris le viet de la mienne ou pas ? Pas d'accord. Non ? Hervé aime être reconnu. Le restaurant s'est transformé en une véritable opération de marketing. La suite de la soirée doit suivre le même chemin. Heureusement pour Fanny, en discothèque, le papa et la jeune fille sont chacun de leur côté. Hervé est au bar pour parler célébrité. Fanny, elle, est sur les podiums avec ses copines. La soirée semble continuer sous les meilleurs hospices pour tout le monde. Mais pas pour longtemps. Hervé ne peut s'empêcher de rejoindre sa fille. Il l'a remarqué en train de danser avec un jeune homme. Cette intervention a le don d'agacer Fanny. Pour elle, Hervé lui a volé la vedette. Le résultat ne se fait pas attendre. Hervé parle de lui au jeune homme. Fanny, elle, se retrouve seule, sans cavalier et en colère. Tu me laisses tranquille un peu, tu veux ton truc, t'es heureux. Tu me laisses moi m'éclater un peu et danser avec qui je veux, s'il te plaît. Après, Fanny, j'aime bien savoir avec qui tu es. Tu ne comprends pas que ça me fous la honte que tu viennes voir avec qui je danse ? Est-ce que les autres perdent des ans et font ça ? Tu penses que ça me fout les plombes ? Je vois danser les gens qui ne se connaissent pas. Mais attends, je suis désolé. Demain, moi, je connais, il n'y a pas de problème. Si je ne connais pas, il y a un blême. Alors, à ce moment-là, tu vas rencontrer tous les gars de la boîte et tu les connais tous apparemment. Tu leur fais des interviews avant. Non, mais tu vois, maintenant, tu sais que je vais rester. On va y aller parce que si tu ne peux même pas mettre la tête, ça va arrêter. Ouais, ouais. Voilà, je dois savoir. Ne vous inquiétez pas, on les regarde bien. Oui, mais ça va. Énervée par le comportement de son père hier, aujourd'hui, Fanny fait la tête. Quand Hervé ne voit qu'un amusement à venir, importune et sa fille, Fanny, elle, n'y voit qu'une gêne. Elle redoute encore plus depuis l'épisode de la discothèque les facéties de son père. Fanny va jusqu'à refuser de partir avec lui une semaine en vacances au Maroc. On t'en réfléchit pour les vacances ? Ben oui, tu sais très bien ce que j'en pense. Ça m'embête d'y aller avec toi parce que tu... C'est méchant, mais tu vas gâcher mes vacances. Je ne vais pas en profiter puisque tu vas faire tout ce que je n'aime pas. Tu vas tout faire pour te faire remarquer. Et moi, j'ai envie de passer des vacances tranquille. Fais-toi coucher, là. Si je viens et je ne bouge pas, je te laisse tranquille. Je te donne tes horaires. Non, mais à chaque fois, tu me dis ça et tu ne le fais jamais. Mais donc, ça ne sert à rien. Maintenant, je n'ai plus confiance. Tu m'as dit pareil pour la boîte. Tu as vu ce que tu as fait. Ce n'est pas sympa, Fanny, quand même. Parce qu'aller au Maroc, au niveau de budget, ça me coûte cher. C'est un sacrifice pour te faire plaisir que je t'amène au Maroc avec toi. Et tu es en train de bouder parce que tu n'as pas envie que je sois avec toi. Non, mais ce n'est pas que je boude, attends. C'est parce que tu ne comprends pas, papa. Ce que tu fais, ça me met mal à l'aise et ça fait que je me sens mal et que je ne profite pas de mes vacances pleinement. C'est très bien que le Maroc, c'est mon rêve. C'est ce que je veux faire plus tard, c'est être géo. Et si c'est pour que j'y aille et que je passe de mauvaises vacances et que ça m'énerve, ça ne sert à rien que j'ai. Je préfère y aller avec quelqu'un d'autre. Ce dernier refus a l'effet d'alerter Hervé sur la relation qu'il entretient avec sa fille. Petit à petit, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Fanny. Il accepte alors en accord avec sa fille la venue de notre psychologue Catherine Muller pour tenter de débloquer la situation. Ma fille, Fanny. Bonjour. Bonjour, Fanny. Catherine, allez-y, assis. Merci. Fanny, Hervé, je vais vous demander ce que vous attendez de moi. Moi, ce que j'attends de vous, c'est que j'aimerais que vous fassiez comprendre à Fanny qu'elle arrête de vivre toujours par rapport aux autres. Parce que tout ce que je peux faire, moi, dans le côté de la relation publique, la gêne. Pas elle, mais c'est toujours par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire quand ses copains de classe vont la chambrer parce qu'on m'a vu la télé, parce qu'on m'a vu dans la presse. Donc ça, ça la gêne. Et comme je lui dis, il ne faut pas quand même toujours se fier aux autres par rapport à ce que je fais. Et ça, ça la braque complètement. D'accord. Fanny, vous, qu'est-ce que vous attendez de moi ? En fait, parce que moi, j'essaie de lui faire comprendre, mais il ne veut pas m'écouter, en fait, il reste dans son truc. Je voudrais qu'il comprenne que pour moi, ce n'est pas facile à vivre, quoi. Parce que ce n'est pas que je me fie à la vie des autres, mais c'est que je suis obligée, parce que j'entends ça tous les jours. Donc, je veux dire, je ne peux pas rester comme si j'entendais rien, quoi. Je suis obligée de me rendre compte, donc j'aimerais qu'il comprenne que ça me gêne. Et pour moi, tu ne peux pas, non, ne pas me foutre de la honte en tant qu'on t'écrive. Pour mieux comprendre la situation, Catherine Muller propose un visionnage. C'est une chose, c'est ma carte de visite. Si demain, je m'enlève les bouquettes, ça tient avec la boîte de prod que je veux créer, c'est un tout. Mais ça, c'est un extrême, je suis désolée. Tu ne peux pas être toi-même, c'est obligé de ressembler à quelqu'un pour... Non, je suis désolée. Je suis, hein. Oui, mais tu ne peux pas avoir la coiffure d'un. Ce que je veux, c'est que tu sois banale. Ah oui ? Oui. Tu vois un père anonyme, ça, que personne ne reconnaît. Oui, oui. Pour toi, ça paraît pas normal, mais c'est normal. Je veux un père comme tout le monde, normal, tu vois. Je crois que Hervé, elle vous dit quelque chose qui est très, très important sur... Je ne peux pas être la fille de Stéphane Bern, parce que la fille de Stéphane Bern, elle n'existe pas. À l'âge qu'a Fanny, on est dans une quête identitaire. À l'âge de... Quand on est adolescent, c'est pas qu'on ne sait pas du tout qui on est. On sait déjà qui on est en tant qu'enfant de ses parents, parce que c'est la première identité qu'on a. Et quand on est au moment de l'adolescence, on se pose la question de qui on est à part l'enfant de ses parents. Elle est donc dans une quête identitaire où elle a besoin de repères et où vous êtes, en tant que père, vous êtes son repère. Ça fait partie de vos fonctions symboliques. Donc si on lui dit, mais, hé, t'es la fille de Stéphane Bern, c'est comme si on lui disait, hé, t'es personne. Ça, c'est vachement dur à entendre. Hé, t'es personne. Après ses explications, Catherine Muller revient sur le problème des vacances. Elle propose à Fanny et Hervé de se projeter dans le futur. On va se placer dans l'hypothèse optimiste où vous partez tous les deux au Maroc. Et je voudrais que vous disiez à votre papa comment vous aimeriez que lui se conduise. J'aimerais qu'il reste tranquille, qu'il reste un tout anonymat, quoi. Il ne peut pas non plus aller complètement contre sa personnalité. Qu'il n'en fasse pas trop, quoi. Je veux dire qu'il parle avec les gens et tout ça, mais qu'il ne soit pas obligé de raconter à tout le monde que c'est celui de Stéphane Bern, toutes les émissions de télé qu'il a faites, toutes les radios, tout ça, quoi. Là, Hervé, je crois que Fanny vous dit quelque chose de très important, qui est vraiment le centre de ce qui peut vous opposer. C'est qu'elle a un papa et que son papa n'est pas le sosie de Stéphane Bern. Ce n'est pas du tout la même personne. Et autant elle a envie de partir en vacances avec son papa, autant elle n'a pas envie de partir en vacances avec le sosie de Stéphane Bern. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement qu'elle va bien partir en vacances avec son papa ? Avec son papa, oui. Son papa est pire que le sosie de Stéphane Bern. Non, non, non. Excusez-moi, mais là, je crois que vous avez tort de faire de l'humour, parce que c'est très important pour Fanny qu'elle est en train de se construire son identité et qu'on ne peut pas construire son identité sur des sables mouvants. Oui. D'accord ? Donc, vous prenez l'engagement ou vous ne le prenez pas, vous êtes libre de le faire. Mais si vous le prenez, vous le prenez vraiment. Oui, je lui ai promis de toute façon. Et mon but n'est pas de lui gâcher son voyage. Non, absolument pas. Mais là, c'est bien. Fanny, il faut forcément un petit peu équilibrer les choses. Fanny, est-ce que vous pouvez négocier ? On ne va pas parler de chantage, on ne va pas parler de session. Est-ce que vous pouvez négocier avec votre papa que vous êtes prête à accepter que... Peut-être pas en arrivant à l'hôtel, mais que... Un soir, dans la semaine de vacances, il puisse expliquer ce qu'il fait quand il est un personnage. Oui. C'est un oui timide, mais au bout du compte, l'essentiel est là. Chacun a exprimé ce qu'il souhaitait pour les vacances. Le papa et la jeune fille savent ce qu'ils doivent faire à présent. Ils partiront quand même ensemble au mois d'août au Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada